Pierre Conseil présente votre rendez-vous culture sur la RTI 1. C'est Génie en Herbe avec Orange. Bonjour et bienvenue dans Génie en Herbe, l'émission qui vous permet de tester vos connaissances en matière de culture générale à la maison. Et oui, vous avez la chance d'être tranquillement installé sur votre canapé avec en option un stylo et un carnet pendant que nos candidats, eux, sont sur notre plateau ici avec toute la pression et la tension que l'on imagine. Comme à l'accoutumée, nous recevons deux établissements. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le Collège moderne d'Abongwa de Bongwanou. Et je vous dis bonjour, messieurs, dames. Leur challenger du jour, ce sont les élèves du lycée international Jean-Mermoz de Kokodi. Bonjour. Bonjour. Sans plus tarder, nous allons passer aux présentations et nous commençons avec vous, Joël. Salut Juliette, c'est Kona Kofiatou Joël, élève en 1er A2 au Collège moderne d'Abongwa. Oedrawe Saka, élève en 1er A2 au Collège moderne d'Abongwa. Je m'appelle Bende Androa, Juliette Calistine, élève en 1er A au Collège moderne d'Abongwa. Je suis Yaokunenfant Colivier, élève en classe de 1er D au Collège moderne d'Abongwa. Bienvenue à vous. Et leur challenger, nous commençons les présentations avec vous, Angélique. Ça va bien, vous avez des béquilles et vous m'avez dit que vous aviez une entorse. Vous êtes sûre que ce n'est pas monté au cerveau, tout va bien ? Oh non. D'accord, alors je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Katia Piccard, Angélique, élève en seconde générale au lycée international Jean-Mermoz de Kokodi. Je me nomme Etec Alain, élève en seconde générale au lycée international Jean-Mermoz de Kokodi. Je m'appelle Abissa Marc, je suis élève en seconde au lycée international Jean-Mermoz de Kokodi. Je suis Yann Zinsou, élève de seconde au lycée international Jean-Mermoz de Kokodi. Et nous allons laisser à la primeur à nos amis du Collège moderne d'Abongwa de Bongwa. Nous, attention. Féli, viti, viti. Bien, je me tourne maintenant vers leur challenger du lycée international Jean-Mermoz de Kokodi. Votre crée de guerre, s'il vous plaît. Mermoz, tous ensemble. Bien, vous voulez savoir comment ce match va se dérouler ? Restez avec nous. Merci d'être avec nous pour cette émission. Nous jouons donc au jeu des images éliminatoires. En matière de points, vous avez la possibilité de gagner 20 points pour la première bonne réponse. et 10 points pour les suivantes. Le principe de ce jeu, vous allez avoir 5 images et je vais vous poser 4 questions. Le temps de jeu imparti pour la première question est de 5 secondes et de 3 secondes pour les 3 réponses suivantes. Nous jouons avec les monuments et leur situation géographique. Voici la première question. Je vous demande dans quel pays se trouve la Maison-Blanche ? Voici la deuxième question. Dans quel pays se trouve la Tour Eiffel ? Voici la troisième question de ce jeu images éliminatoires. Je vous demande dans quel pays se trouve la Tour de Pise ? Je vous demande dans quel pays se trouve Big Ben ? Bien, je vois que les choses commencent plutôt agréablement pour chacune des équipes puisque vous êtes à égalité. Nous allons entamer notre deuxième jeu. Il s'agit d'une association d'images. Il va vous falloir associer 5 images à 5 autres images. Vous avez un temps de jeu de 20 secondes et la possibilité de marquer 10 points par association. Attention, top départ ! Nous passons à la deuxième association. Cette fois-ci, je vais vous demander d'associer des images à des textes, phrases ou mots. 5 images à associer à 5 textes. Votre temps de jeu est le même, 20 secondes. Et en termes de scoring, vous avez la possibilité de marquer 10 points par bonne réponse. Top départ ! Nous faisons le total des scores. Le lycée international Jean-Mermoz de Cocody fait la course en tête avec 120 points. Et du côté du Collège moderne à Bongoix, nous sommes à 90. Restez avec nous pour voir comment cela évolue. Si vous nous prenez en cours, vous êtes bien sur Génie en herbe. Nous allons donc jouer aux questions éclaires. Le principe de ce jeu, 8 questions individuelles, une pour chacun de nos candidats. Si vous trouvez la réponse à la question, vous marquez 10 points. Nous commençons avec le Collège moderne à Bongoix de Bongoix-nous. Une question pour vous, Joël. Je vous demande comment on appelle un artisan qui extrait des paillettes d'or de certains cours d'eau. Un artisan qui extrait des paillettes d'or de certains cours d'eau. Le temps imparti est écoulé, c'est un orpailleur. Une question pour Issaka. Qui a été le premier président de la République de Tanzanie ? Issaka, il fallait répondre, Julius Nyerere. Une question pour Calixtine. Je vous demande quelle est la capitale de Guyana ? Il fallait répondre, George Town. Question pour vous, Franck. Je vous demande qui a écrit « La grève des mbatous » ou « Les déchets humains » ? » L'auteur. Et il s'agissait de l'auteur de nationalité sénégalaise, Aminata Souphal. Je passe au lycée international Jean Mermoz de Cocody. Voici une question pour vous, Angélique. Je vous demande d'épeuler l'adverbe « assidûment ». Assidûment, c'est donc A, S, S, I, D, U, accent circonflexe, M, E, N, T. Vous ne marquez pas de point, Angélique. Une question pour vous. Alors ? Je vous demande de quelle péninsule fait partie l'Espagne ? L'Espagne, c'est la péninsule arabique. C'est une mauvaise réponse, Alain. L'Espagne fait partie de la péninsule ibérique. Une question pour vous, Anderson. Je vous demande quelle est la monnaie du Danemark ? C'est l'euro. C'est une mauvaise réponse. Il fallait répondre la couronne danoise. Une question pour vous, Yann. Je vous demande quelle est la capitale de l'État de Luxembourg ? Il s'agit de Luxembourg. C'est une bonne réponse, Yann. On va dire que vous sauvez l'honneur. Vous marquez donc 10 points pour votre équipe. Un point sur les scores avec 90 points du côté du Collège moderne à Bongua. Et 130 points du côté du lycée international Jean-Mermoz de Cocody. Allez, nous poursuivons cette compétition de génie en herbe avec nos acrostiches. Le premier, c'est l'acrostiche régulier. Le principe de ce jeu. Nous cherchons des mots de 7 lettres. Pour vous aider, il y a ce mot de base. Science. Dans ce mot de base, vous avez l'initial de chaque mot à trouver. Vous avez 5 secondes pour votre temps de réponse. Et vous avez la possibilité de marquer 10 points par bonne réponse. Donnez-moi ce mot dont voici la définition qui prend plaisir à faire souffrir, qui manifeste de la cruauté. Angélique. Sadique. Sadique. Angélique. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Toujours en 7 lettres. Je vous demande ce support triangulaire permettant de suspendre les vêtements par les épaules. Angélique. Centre. C'est une bonne réponse. Angélique. Vous marquez 10 points. Toujours en 7 lettres. Comment qualifie-t-on cette personne qui a l'habitude de s'enivrer ? Oui, Angélique. Ivrogne. C'est un ivrogne. C'est une bonne réponse. Vous marquez à nouveau 10 points. Comment qualifie-t-on cet ensemble d'animaux d'une espèce rassemblée en un lieu afin d'en obtenir une production ? Oui, Yann. Un élevage. Un élevage. Yann, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Je vous demande cet adjectif qui qualifie une personne qui a les nerfs sensibles ou irritables. Oui, Angélique. Nerveux. C'est une bonne réponse. Angélique, vous marquez 10 points. Je vous demande ce verbe qui signifie serrer, bloquer, mettre dans l'impossibilité de se mouvoir. Oui, Anderson. Clos, on est au nu. Réplique. Il fallait trouver le verbe coincé. Je vous demande cette compréhension mutuelle, harmonique. Angélique. Entente. Entente. C'est une bonne réponse. Angélique, vous marquez 10 points. Avec le lycée international Jean-Mermoz de Cocody qui s'envole véritablement puisque vous menez au score avec une différence de 100 points. Vous avez 190 points. Du côté du Collège moderne à Bongua de Bongua, nous on est à 90 points. Nous poursuivons avec le prochain acrostiche. Après l'acrostiche régulier, c'est l'acrostiche terminale. Le principe de ce jeu, c'est à peu près le même principe que le premier acrostiche. Simplement, chaque mot que vous devez trouver se termine par l'une des lettres du mot-clé. Il y a à nouveau 7 mots à trouver. 10 points. Par bonne réponse, je vous donne le mot de base. Il s'agit du mot abandon. Rénonciation, cession, délaissement. Voici la première de nos définitions. Donnez-moi cette espèce de café la plus cultivée dans le monde. Oui, Anderson. Ah, bigot. C'est une bonne réponse, Anderson. Vous marquez 10 points. En cette lettre, donnez-moi cette unité de charge électrique. Oui, Anderson. Le coulomb. Le coulomb. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En cette lettre, toujours, quelle est cette langue très utilisée comme langue vernaculaire et commerciale en Afrique de l'Ouest ? Nous cherchons une langue qui se termine par A, Anderson. Yoruba. C'est une mauvaise réponse, Anderson réplique. Je vous écoute. Yacouba. Cette langue vernaculaire et commerciale d'Afrique de l'Ouest, c'était le Bambara. En cette lettre, toujours, je vous demande de me donner la plus grande ville de Côte d'Ivoire. Alors, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points, Alain. 10 points pour votre équipe. Voici la définition suivante. Je vous demande un synonyme de forçat interné dans un bagne. Comment appelle-t-on ? Oui, Angélique. Bagnard. Un bagnard. C'est une bonne réponse. Angélique, vous marquez 10 points. Comment appelle-t-on ce récipient percé de trous et rempli de charbon ardent destiné au chauffage en plein air ? Et la réponse était bras zéro. Je vous demande de me dire comment appelle-t-on ce doute sur l'authenticité de quelque chose, cette opinion défavorable à l'égard de quelqu'un fondé sur des indices ou des intuitions ? Oui, Joël ? Conviction ? C'est une mauvaise réponse, Joël. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire du côté du lycée Jean-Mermoz ? Il fallait me donner le mot soupçon. Voilà, nous avons terminé cette acrostiche terminale. Nous allons maintenant garder cette concentration pour jouer aux questions de calcul. Je vous donne le principe de ce jeu. Il y a quatre questions de calcul. Chaque question vaut dix points. Vous avez un temps de réflexion de cinq secondes. Voici notre première question. Je vous demande la racine carrée de 169. Oui, Saka ? Tres. C'est une bonne réponse, Isaka. Vous marquez dix points. Je vous demande le nom d'un polygone de dix côtés. Oui, Alain ? Décagone. Un décagone. C'est une bonne réponse, Alain. Vous marquez dix points. Quatre tapissiers font quatre tapis en quatre jours. Combien faut-il de tapissiers pour faire vingt tapis en vingt jours ? Oui, Angélique. Quatre. C'est une bonne réponse, Angélique. Je vous demande le résultat de 3,848 multiplié par 100. Oui, Saka ? 3,4,4,8. C'est une bonne réponse, Isaka. Saka, vous marquez dix points pour votre équipe. Ce jeu de calcul est terminé. Nous allons maintenant faire un rapide point sur les scores. Du côté du Collège moderne à Bongua de Bongua, nous, nous sommes à 110 points. Du côté du lycée international journaliste de Cocody, on est à 250 mois. Mais vous le savez, il vous reste encore des jeux. Vous voulez savoir comment ce match va se terminer ? Restez avec nous. On se retrouve juste après la pub. Aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 13 heures. Parler à mon boss à Johannesbourg, préparer un voyage en Tanzanie, visiter un musée à Paris, envoyer un SMS à mon ex-petit ami deux ans après, danser sur une chanson qui m'a mis la pêche, trouver la recette, retrouver mon ancien ami d'école Chris, soutenir mon équipe de foot, tuer 1500 Space Fighters, supprimer mon ami d'école Chris, tomber amoureux au premier regard, vu mon cœur brisé en quelques secondes, sauver une baleine, vendu mes rollers, suivi ma star préférée, et devinez quoi ? Elle m'a suivi aussi. Rendez-vous vite avant la fin de l'émission sur la page Facebook de Orange Côte d'Ivoire pour gagner de nombreux cadeaux en répondant à la question qui s'affiche. Retour sur le plateau de Génie en herbe. Nous allons passer au sprint poursuite. Le principe, cher candidat, il s'agit de 16 questions. Les 8 premières sont individuelles. En revanche, les 8 suivantes, dès que vous pensez avoir la réponse, vous buzzer. Si elle est bonne, vous marquez 10 points. Si elle est mauvaise, le droit de réplique est pour l'équipe adverse. Le temps de réflexion est de 5 secondes. On se prépare avec une première question pour le Collège moderne à Bonbois de Bonbois-nous. Donc Joëlle, je commence avec vous. Qui est l'auteur du poème L'invitation au voyage ? Vous n'avez pas la réponse, Joëlle. Il fallait répondre Charles Baudelaire. Question pour vous, Issaka. Combien de syllabes possède un Décasyllabe ? Quatre syllabes. Il fallait me répondre 10. Question pour vous, Calixtine. Je vous demande dans quelle ville de Galilée Jésus passa-t-il la majeure partie de sa vie ? Jérusalem. Il fallait répondre Nazareth. Question pour vous, Franck. Quelle héroïne a été surnommée la pucelle d'Orléans ? Jeanne Dac. C'est une bonne réponse, Franck. Vous marquez 10 points. Je me tourne vers le lycée international Jean-Mermoz de Cocody avec cette question pour vous, Angélique. Je vous demande quel personnage biblique fut abandonné dans une corbeille sur les bords d'une île ? Oui, c'est une bonne réponse, Angélique. Vous marquez 10 points. Une question pour vous, Alain. Je vous demande quelles sont les deux principales couleurs du drapeau du Vatican ? Le rouge et le blanc. C'est une mauvaise réponse. Question pour vous, Anderson. Je vous demande comment on appelle l'assemblée des cardinaux qui élit un pape ? La bonne réponse était conclave. Et une question pour vous, Yann. Parmi les divinités grecques, quelle est celle de la beauté ? Il s'agit de... Apollon. C'est une mauvaise réponse, Yann. La réponse que j'attendais, c'est Aphrodite. Nous sommes donc à mi-parcours. Vous allez maintenant pouvoir mettre la main sur le buzzer. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous buzzer. Je vous demande le nom de l'assassin du roi Henri IV. Oui, Yann. Il s'agissait de Ravaillac. J'accepte. François Ravaillac. Voici la question. Henri VIII, roi d'Angleterre, a été célèbre pour le nombre de ses épouses. Combien en a-t-il eu ? Oui, Isaka. C'est une mauvaise réponse, Isaka. Réplique du côté du lycée Jean-Mermoz. Oui, Alain. Douze. Et c'était six, c'est la bonne réponse. Je vous demande le nom de ce volcan qui a enseveli Herculanum et Pompéi. Oui, Yann. C'était la Fournaise. C'est une mauvaise réponse. Réplique du côté du collège moderne à Bangwa. Pas de réponse. Il fallait me donner le Vésuve. Je vous demande à quel pays ? Les États-Unis d'Amérique achètèrent-ils l'Alaska en 1867 ? Oui, Angélique. Canada. C'est une mauvaise réponse. Angélique, vous ne marquez pas de points. Réplique du côté du collège moderne à Bangwa. Oui, Isaka. Les Mexiques. C'est une mauvaise réponse. La Russie, c'est la réponse que j'attendais. Je vous demande le nom du premier président des États-Unis d'Amérique. Yann. C'est George Washington. George Washington, c'est une bonne réponse. Yann, vous marquez 10 points. Chez les Romains, je vous demande comment on appelait le dieu des océans et des mers. Oui, Angélique. Neptune. Neptune, c'est une bonne réponse. Angélique, vous marquez 10 points. Aux Jeux Olympiques d'été d'Helsinki, nous sommes en 1952. Emile Zatopek réussissait un incroyable triplé. Je vous demande sa nationalité. Oui, Alain. Tchécoslovaque. J'accepte Tchèque ou Tchécoslovaque. Effectivement, c'est une bonne réponse. Alain, vous marquez 10 points. Je vous demande, quel est cet athlète jamaïcain recordman Anderson? Usain Bolt. Usain Bolt. Bien évidemment, vous marquez 10 points pour votre équipe. Ainsi se termine ce premier sprint. Le sprint poursuite. Allez, pour Vichy, il ne faut pas rester à 120 points parce que le lycée international Jean-Mermoz de Coconuit, lui, s'est envolé avec 310 points. Alors, il va falloir faire quelque chose, cher candidat du Collège moderne à Bangua de Bonguanu. Nous allons jouer au mot décalé. Le principe de ce jeu, vous allez devoir me donner 4 mots. Dans ces mots, les lettres ont été déplacées d'un rang vers la gauche ou vers la droite. Vous avez la possibilité de marquer 20 points par bonne réponse. Et votre temps de jeu est de 5 secondes. Je vous donne les lettres. O, P, J, S. Je demande le mot. Oui, Alain, je vous écoute. Est-ce que vous voulez épeler, s'il vous plaît? P, O, U, R. P, O, U, R. C'est une mauvaise réponse. Alain, vous ne marquez pas de points. Je demande la réplique. Oui, Issaka. O, qui? C'est une mauvaise réponse. Issaka, personne ne marque de points. Il fallait trouver le mot noir. N, O, I, R. Voici les lettres. Je vous demande le mot. G, P, S, U. Issaka, je vous écoute. F, O, R, P. Veuillez épeler, s'il vous plaît. F, O, R, P. C'est une bonne réponse. Nous poursuivons avec le troisième mot à trouver. Voici les lettres. R, S, N, O. Je vous demande le mot. Oui, Anderson, je vous écoute. Stop. C'est une bonne réponse, Anderson. Vous marquez 20 points. Nous passons au quatrième et dernier jeu de ce mot décalé. Et voici les lettres C, T, Q. Je vous demande le mot. Oui, Issaka, je vous écoute. Et pas. Je n'accorde pas. Il y a une réplique du côté d'Alain, oui. Dur. C'est une bonne réponse, effectivement. Dur, c'est le mot qu'il fallait trouver. Voilà qui met fin à ce jeu du mot décalé. Nous faisons un rapide point sur les scores. On est à 140 du côté du collège moderne à Bongwa de Bongwanou. Et le lycée Jean Mermoz de Cocody s'envole considérablement avec 350 points. Nous allons jouer donc au vide à remplir. Le principe du vide à remplir. Eh bien, nous cherchons une expression. Pour vous aider à trouver cette expression, il y a deux phrases. Dans chacune des phrases, il manque un mot. Chaque expression trouvée vaut 20 points pour l'équipe qui la trouve. Et dans ce jeu, il y a deux expressions à trouver. Première expression à trouver, c'est un marché de agré. On a obligé le fou à porter une camisole. Je vous demande l'expression. Oui, Angélique. De gré ou de force. Angélique, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points pour votre équipe. Nous poursuivons ce vide à remplir avec la deuxième expression à trouver. La royale de Sacassou. La Côte d'Ivoire fait partie. Pays de football. Oui, Anderson, donnez-moi l'expression. La cour d'accueil. La cour d'accueil, c'est une mauvaise réponse. Anderson, y a-t-il une réplique ? Franck, je vous écoute. Cours des. Compléter, cours des. Cours des. C'est une réponse incomplète, Franck, que je ne peux accepter. L'expression était donc la cour des grands. Le collège moderne à Bongois de Bongois-nous. Réussira-t-il à rattraper son retard et dépasser le lycée international gendarmeuse de Cocody ? C'est ce que vous saurez dans une seconde. Retour sur le plateau d'Eugénie-en-herbe pour cette dernière ligne droite donc entre le collège moderne à Bongois de Bongois-nous et le lycée international Jean-Mermoz de Cocody. Vous avez encore la possibilité non seulement de rattraper votre retard mais de remporter ce match à la condition de rester concentré et de trouver les réponses à l'occasion de ce sprint final auquel nous allons jouer sans plus tarder. Dernière ligne droite. 16 questions. La possibilité de marquer 20 points par bonne réponse mais également la possibilité de se voir ôter 20 points pour chaque mauvaise réponse. Vous avez 5 secondes pour répondre. Nous jouons avec le thème suivant culture générale. Ça ne pouvait pas mieux tomber il me semble. Voici la première question. Je vous demande la particularité de cet athlète éthiopien Abbé Bikila, vainqueur du marathon des JO de Rome en 1960. Quelle était sa particularité ? Oui Franck. Il courait ni pied. Il courait ni pied. C'est une bonne réponse Franck. Vous marquez 20 points pour votre équipe. Voici la question suivante. Je vous demande dans quel pays est située l'île de Corfou. Oui Angélique ? C'est une mauvaise réponse Angélique. Je me tourne vers le collège moderne à Bangua de Bunguano. Est-ce qu'il y a une réplique ? Pas de réplique de votre côté. Il fallait me répondre à la Grèce Angélique. Je vous demande dans quel pays est située Banjoul ? Oui Alain ? En Gambie. Vous l'avez échappé belle. C'est une bonne réponse Alain. Je vous demande la nationalité de la chanteuse Nana Mouskouri. Oui Alain ? Grèce. Elle est grecque. Je vais accepter Alain. Vous marquez 20 points. Je vous demande ce personnage qui possédait une force herculéenne grâce à ses longs cheveux. Oui Yann ? Ceci. C'est une bonne réponse Yann. Question suivante. De quel courant philosophique et littéraire le français Jean-Paul Sartre était-il le représentant ? Oui Saka ? L'existentialisme. L'existentialisme. C'est une bonne réponse. Yann. Si Saka vous marquez 20 points pour votre équipe. Nous poursuivons ce sprint final. Voici la question suivante. Je vous demande le nom de ce géant que David tua grâce... Oui Alain ? Goliath. Goliath. C'est une bonne réponse. Alain, vous marquez 20 points pour votre équipe. Question suivante. Quelle monnaie a cours en Papouasie-Nouvelle-Guinée ? Je vous demande la monnaie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et la bonne réponse était le Kina. Quelle est la monnaie utilisée en Grande-Bretagne ? Oui Yann ? Il s'agit du livre. Je vous demande de préciser votre réponse. Le livre Sterling. Je vais accepter le livre Sterling. Effectivement, vous marquez 20 points. Yann, nous cherchons un prénom. Il a obtenu un Oscar pour Rayman. Quel est le prénom de cet acteur américain dont le nom est Hoffman ? Oui, Anderson. Dustin. Dustin Hoffman. C'est une bonne réponse. Nous poursuivons avec la question suivante. Quand on parle de ville éternelle, à quelle ville fait-on allusion ? On ne prend pas de risque sur ce plateau. La bonne réponse, c'était Rome en Italie. Je vous demande dans quelle ville italienne se déroule l'action de Roméo et Juliette ? Oui, Issaka. Vénise. C'est une mauvaise réponse. Issaka, je me tourne vers vous, lycée Jean-Mermoz. Réplique. L'action se déroule à Véronne. Je vous demande l'écrivain anglais, auteur d'Oliver Twist. Écrivain anglais, auteur d'Oliver Twist. Il s'agissait de Charles Dickens. Je vous demande qui a écrit Don Quichotte ou Don Quixote ? Oui, Calixtine. Miguel de Cervantes. Bien, Calixtine, on se réveille. Allez, allez, il ne faut pas que ce soit trop tard. C'est une bonne réponse, Calixtine. Vous marquez 20 points pour votre équipe. Et nous poursuivons avec cette question. Je vous demande qui a été le premier acteur à jouer le rôle de James Bond au cinéma. Premier acteur à jouer le rôle de James Bond au cinéma. Il fallait répondre Sean Connery. Nous sommes à la dernière réponse de ce sprint final. Voici la question. Je vous demande le nom de ce saxophoniste américain surnommé The Bird. L'oiseau en anglais. Oui, Anderson ? Oui, Samson. C'est une mauvaise réponse, Anderson. Vous perdez 20 points. Et je me tourne du côté du collège moderne à Bongua de Bongua. Nous, vous avez la possibilité de marquer 20 points sur cette question. Est-ce qu'il y a une réplique ? C'est donc sur cette question que se termine ce sprint final. Le saxophoniste américain surnommé The Bird, c'est-à-dire l'oiseau en anglais, c'était Charlie Parker. Oui, Yann, je le savais, je le savais. Il fallait le dire. En même temps, à 450 points, c'est sûr qu'on ne s'inquiète pas trop. Le match est donc remporté par le lycée international Jean Mermoz de Kokodi contre le collège moderne Bangua de Bongua-nous qui reste à 180 points. Mais ça n'est pas grave. Rien n'est terminé. Allez, on va vous applaudir. Bravo pour ce match. Venez vous retrouver ici au centre du plateau. On se serre la main. On se congratule. C'est bien. Il reste souriant. Allez, serrez-vous la main. On tape sur l'épaule d'Angélique puisqu'elle a une béquille. Merci à vous d'être resté en notre compagnie pour gêner en herbe. On va bien évidemment vous donner rendez-vous très, très bientôt pour d'autres matchs, d'autres questions et d'autres opportunités pour vous de tester vos connaissances en matière de culture générale. Merci à tous et bravo encore. Et puis bon, il faut soigner ses dents torses. Allez, à très, très vite pour d'autres émissions. Orange. Merci. Merci.